Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.ambigradio.fr Aujourd'hui nous allons tester la montre Garmin Approach S1 Vous la voyez donc ici, c'est une montre pour les golfeurs puisqu'elle permet de savoir la distance depuis votre balle vers le green Rapidement donc la boîte avec une boîte en carton Garmin avec le nom de l'appareil, ici une balle de golf Alors cette montre vous permet donc de faire également podomètre et puis également de savoir la distance parcourue de votre balle Donc c'est plutôt pratique, une petite notice mais de toute façon la montre c'est pas bien compliqué On l'utilise très facilement Voilà pour la boîte, un mot du chargeur Donc c'est un chargeur typique aujourd'hui des montres connectées que l'on clipse comme cela à la montre Voilà, la montre qui a 8 heures d'autonomie et elle fonctionne sur tous les parcours d'Europe Seul point faible donc, c'est que vous ne pourrez pas aller partout dans le monde avec tandis que sa principale concurrente, la Buchenelle va n'importe où dans le monde Alors au niveau de la montre, il y a 4 boutons Le premier c'est celui qui permet d'allumer la montre mais également de rétro-éclairer l'écran Le deuxième c'est celui qui permet d'accéder au menu que vous voyez ici mais également de jongler entre les différentes applications et puis le bouton up et le bouton down qui permettent un petit peu de naviguer à l'intérieur de la montre Alors, donc voilà, là on a appuyé sur le bouton menu et on va par exemple commencer une partie A ce moment-là, donc la montre recherche un parcours et vous pouvez donc sélectionner le parcours dans lequel vous vous trouvez Habituellement, il trouve le parcours le plus près de chez vous grâce à des réseaux satellites et puis donc voilà, vous voyez que par exemple vous êtes à 282 mètres du trou numéro 1, 289 pour le fond de green puisque vous avez là, je ne sais pas trop si vous le voyez un bouton, en tout cas une front, voilà, front et back qui est back donc pour le front de green et front pour l'avant, c'est de l'anglais et puis ensuite vous appuyez sur le bouton up pour choisir votre trou suivant normalement la montre le fait toute seule ensuite pour revenir au menu, vous pressez le bouton menu vous avez donc la fonction podomètre voilà, plutôt pratique et puis donc il n'y a pas grand chose d'autre après vous terminez votre partie vous avez bien évidemment l'heure en permanence vous pouvez également configurer une alarme et puis voilà, donc vous avez ici l'idée de l'appareil etc et donc ça vous montre bien que la montre est compatible simplement en Europe et dans le nord de l'Afrique voilà donc ce que nous pouvions dire pour cette montre voilà, donc elle est très bien le seul point faible, je vous le disais tout à l'heure c'est le fait que l'on ne puisse pas l'utiliser en dehors de l'Europe et du nord de l'Afrique à très bientôt sur Big Radio abonnez-vous